Sans plus tarder, je vais appeler nos invités et nos panélistes à venir rejoindre la tribune. Si Mohamed Abjlil, ministre de transport et logistique, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Karim Ghallab, ancien ministre, membre du comité exécutif de l'Istiquelel. Et Hakim Marakshi, industriel, qui est également à la casquette et le costume de vice-président de l'ASMECS. Donc la thématique est plantée. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites auparavant. Transport logistique, des leviers de compétitivité et de développement. Donc on va rentrer effectivement dans le détail du détail en essayant aussi de conceptualiser, de contextualiser également. Parce que le transport, ça a aussi une relation avec tout ce que nous vivons et subissons plus ou moins à différentes échelles au niveau du contexte inflationniste. Donc c'est des choses qui sont évoquées également. Mais sans plus tarder, je vais donner la parole à Mohamed Abjlil, ministre du transport et logistique, pour s'exprimer à la fois sur le secteur, la vision, les enjeux et les leviers à actionner pour le développement et la compétitivité du secteur. C'est à vous. Choukharin Jazeelène, merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier l'Alliance des ingénieurs pour l'invitation et dire à quel point je suis honoré d'être parmi vous ce soir pour parler d'un sujet qui me touche particulièrement, qui est celui du transport et de la logistique. Et on ne va pas trop parler de mobilité parce qu'en réalité, il y a vraiment deux sujets. C'est la marchandise et les personnes. Et ils sont tous les deux des leviers de compétitivité économique. Donc on avait convenu de nous concentrer sur la partie transport de marchandises et logistiques. Et je dois avouer que j'avais prévu, et je vais quand même le faire, mais peut-être plus rapidement, de planter le décor. Mais le décor a été merveilleusement bien planté. Donc je vais le replanter, mais il sera probablement très ressemblant. Et je voudrais vous parler, en fait, j'ai prévu de faire une introduction en quatre points. La première, c'est de rappeler rapidement en quoi ce secteur est important. de donner un aperçu de ce secteur dans notre pays. De vous dire ce que je pense être les enjeux, pour ma part, de ce secteur. Les principaux, bien sûr. Et puis, de vous dire comment le ministère du Transport et de la Logistique voit son action pour faire de ce secteur un levier de compétitivité pour notre pays. C'est sur ces quatre points que je vais aller rapidement. Alors, le secteur dans le monde, bien sûr, un facilitateur pour le commerce. En 2020, le transport maritime a représenté plus de 80% du volume des échanges mondiaux. En volume, 70% en valeur. En Europe, par exemple, le transport ferroviaire représente 18% du marché du transport de marchandises. Et le routier, dans le monde, s'accapare 80% du volume total de frais terrestres. Au Maroc, le transport routier est dominant au niveau domestique, avec 85%. Et bien entendu, le transport maritime est encore plus fort qu'à l'échelle mondiale, puisqu'il représente 95% de nos échanges. On oublie souvent que ce secteur est aussi un grand pourvoyeur d'emplois. Le secteur du transport ferroviaire, à titre d'exemple, emploie à lui seul 7 millions de personnes, dans des domaines aussi divers que la construction, l'exploitation, la maintenance et l'exploitation des trains. En Europe, par exemple, le transport routier de marchandises emploie 5,6 millions de personnes, selon les données de l'Association européenne de la logistique et du transport. Les ports, dans le monde, emploient directement 30 millions de personnes. Mais, à titre privé, aujourd'hui, Amazon, seul, emploie presque 1 million de personnes dans le monde entier. Au Maroc, ce secteur emploie environ 450 000 personnes. Le secteur automobile, qui est une industrie très très forte aujourd'hui dans notre pays, à titre de comparaison, on emploie 160 000. Alors, le secteur au Maroc, comme cela a été dit, et sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le secteur a connu de profondes transformations pendant les 20 dernières années. On peut citer, et toutes ces transformations sont allées dans la même direction, qui est une direction de libéralisation et d'ouverture, en réalité, des marchés. La libéralisation du transport routier de marchandises, comme vous l'avez indiqué. L'ouverture du ciel pour le transport aérien. La libéralisation du transport maritime de marchandises. La réforme portuaire pour la libéralisation des services portuaires. L'Open Sky, avec l'Union européenne. La stratégie nationale de la compétitivité logistique, on y reviendra tout à l'heure, à l'horizon 2030. Et la création de l'AMDL, qui a eu lieu en 2011, pour pouvoir, justement, mettre en œuvre cette stratégie. En parallèle, de ces stratégies d'ouverture, ou de réforme sectorielle, de grands projets d'infrastructures, sous l'impulsion de Sa Majesté que Dieu l'assiste. Au niveau des rails, nous disposons du plan RAIL 2040, le schéma directeur autoroutier pour la partie autoroute, le programme de modernisation des voies express, les programmes des routes rurales qui sont maintenant achevées, la stratégie portuaire, à l'horizon 2030, avec les grands ports, tels que Tangier-Méditerranée, Nador-Ouest-Mètre-Demain, Dakhla-Atlantique, et puis la stratégie de développement de la compétitivité logistique 2030, avec un plan pour le déploiement d'un réseau de plateformes logistiques, à l'horizon 2030. Aujourd'hui, le Maroc, comme vous l'avez indiqué, dispose d'un capital très important, 58 000 km de routes, 1800 km d'autoroutes, 1700 km de voies express, 2300 km de chemin de fer, dont 200 à grande vitesse, qui a été une rupture extraordinaire pour notre pays, 43 ports, dont 13 sont ouverts au commerce international, 26 aéroports, dont 19 sont ouverts à l'international, et qui sont connectés à plus de 150 destinations. Comment a évolué l'activité pendant les 20 dernières années ? Sur l'aérien, le fret aérien a été multiplié par 2, entre 2005 et 2019. Le nombre de passagers a presque été multiplié par 3, entre 2005 et 2019, passant de 9 à 25 millions de passagers. Le maritime a été multiplié par 3, est passé de 65 à 192 millions de tonnes. Pour le routier, on oublie parfois de le dire, mais le nombre d'entreprises a été multiplié par 8, entre 2003 et 2022, et le parc a été multiplié par 5, pour la même période, en passant de 16 000 véhicules à 80 000. Pour le ferroviaire, je donnerai 2 exemples. Le TGV a transporté 4,5 millions de passagers, sur 46 millions en 2022, après à peine quelques années et après une période de Covid où les choses se sont arrêtées, et a transporté 370 000 véhicules en 2022 destinés à l'export. Alors, les enjeux du secteur. Et en fait, moi j'en vois réellement 3 principaux. Celui de la digitalisation, qui est devenu un enjeu majeur. Aujourd'hui, les entreprises qui vont investir dans les technologies de transports intelligents bénéficieront davantage considérables en termes de compétitivité à l'avenir. Il y a quelques références que je voulais partager avec vous. McKinsey, dans une de ses études, annonce que la digitalisation peut réduire le coût du transport et de la logistique de 10 à 20 % pour l'entreprise. Une étude de Frost et Sullivan considère que le marché mondial de la logistique intelligente atteindra 46 milliards de dollars d'ici 2025. Un dernier exemple, DHL. Est-ce que je trouvais qu'il était particulièrement frappant, celui-ci ? DHL considère que l'utilisation des drones pour les livraisons pourra réduire le coût du transport sur le dernier mile de 80 % par rapport à une livraison par camion. Il y a un deuxième sujet que vous avez effleuré tout à l'heure qui est très important aussi. C'est que ce secteur a une particularité, c'est que c'est un grand consommateur d'énergie. Le secteur du transport est très dépendant de l'énergie. La part du poste carburant est estimée, par exemple, pour le transport routier à environ 40 % avec une moyenne de gasoil à 12 dirhams. On a vu, par exemple, dans notre pays qu'à un moment donné, avec la crise et l'augmentation des prix du transport, la hausse des prix des carburants peut provoquer le quasi-arrêt de la chaîne. D'ailleurs, le gouvernement a décidé d'intervenir pour accompagner les transporteurs pour que cette rupture n'ait pas lieu. Et à ce jour, ce sont environ 5 milliards de dirhams qui ont été apportés à ce secteur par le gouvernement actuel pour lui permettre de continuer. Mais il y a un autre sujet qui est celui de la décarbonation. Demain, il y aura des taxes aux frontières qui seront liées aux tonnes de CO2 qui seront attachées à chaque produit. Donc nous devons nous préparer et faire en sorte de décarboner le transport pour décarboner nos produits. Et puis le dernier enjeu, vous en avez parlé également, c'est que les crises, les deux crises successives que nous avons vécues, nous ont montré à quel point il était essentiel de travailler sur la résilience des chaînes de transport. Donc pour moi, les trois enjeux, c'est la digitalisation, la décarbonation et la résilience du secteur. Alors, pour terminer sur ma présentation, comment on voit notre rôle au ministère ? En réalité, on veut favoriser le développement de chaînes logistiques performantes au service de la compétitivité de l'économie nationale. Et cela découle d'un certain nombre, bien sûr, des orientations royales, du nouveau modèle de développement, des besoins de l'économie nationale, des enjeux dont nous venons de parler et du programme du gouvernement. Comment est-ce qu'on veut intervenir ? En fait, une des manières de le présenter, c'est de dire qu'on peut intervenir à trois niveaux. On doit continuer à intervenir au niveau des infrastructures pour que le Maroc dispose d'infrastructures modernes répondant aux besoins de façon optimale. On doit travailler sur la connectivité aussi bien à l'international qu'en interne pour l'améliorer toujours davantage. Et on doit accompagner les opérateurs pour que le pays dispose d'opérateurs compétitifs et plus structurés. Et bien sûr, sur ces trois, il y a un sujet de gouvernance qui revient, qui est une meilleure coordination entre les différents acteurs et notamment entre les acteurs publics et les acteurs privés. Alors, au niveau infra, pour le ministère du Transport, vous savez que le ministère du Transport et de la Logistique n'a pas toutes les infras de transport. Une partie des infras est au niveau du ministère de l'Equipement et de l'Eau. Donc je parlerai de la partie qui est portée par le ministère du Transport et de la Logistique. Les aéroports, on a des projets pour développer des plateformes logistiques de fret aérien autour des aéroports de Casa et de Tanger. Un grand projet qui est celui de la connexion donc du port de Nador-West Med par le chemin de fer. Et puis, également, on veut essayer de donner une impulsion, on veut réussir parce que ça ne s'est pas fait. La stratégie des plateformes logistiques n'a pas vraiment démarré. Et on voudrait l'accélérer. Et notre objectif serait que 500 hectares puissent être lancés avant la fin du mandat de ce gouvernement. Je vais vous passer le budget que ça représente, mais on est en train de parler grosso modo au global de 7 milliards de dirhams. Maintenant, sur la partie opérateur, on veut se focaliser sur l'émergence d'opérateurs de transport routier de marchandises compétitifs, surtout à l'international. On veut encourager l'émergence d'opérateurs maritimes marocains, mais en se focalisant sur le détroit. Et puis, on veut soutenir de manière globale la mise à niveau des opérateurs logistiques. Alors, pour la partie opérateurs logistiques, nous avons un outil qui est l'Agence marocaine de développement de la logistique. On continuera l'appui au PME pour la structuration de leurs opérations. On continuera à les aider au niveau des investissements pour qu'ils aient des systèmes d'information logistique efficaces, mais également en matière d'études de faisabilité et de formation continue. Sur le transport routier, on a deux grands projets en réalité. C'est le programme de renouvellement du parc et aussi un projet qui est un projet de loi qui est celui du système d'indexation des tarifs du transport sur les prix du gasoil. Pour la connectivité à l'international, on continuera d'appuyer la présence de nos opérateurs marocains, notamment au niveau du transport international routier. On continuera à essayer de renforcer les degrés de liberté des accords, qu'ils soient aériens, maritimes ou routiers. Il faudra continuer à harmoniser les procédures et aligner nos normes aux exigences internationales. Et au niveau national, le focus sera sur la favorisation de la multimodalité au niveau des transports. Enfin, en termes de gouvernance, on a trois types de chantiers. Les réformes institutionnelles, vous en avez parlé, les transformations des établissements publics en sociétés anonymes, l'ONDA, l'ONCF, tout ce qui est réforme réglementaire avec la mise à jour du cadre juridique, qu'il s'agisse du code de l'aviation civile, du code maritime ou du code de la route. Et enfin, œuvrer à la coordination entre les acteurs publics et privés pour une plus grande efficacité. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Merci. Merci à vous, M. le ministre. Une fois le plus, le décor est un peu plus planté. Karim Orleb, peut-être une réaction à tout ce qu'a développé le ministre et peut-être éventuellement vous fixez peut-être des points sur lesquels vous souhaitez peut-être un peu plus approfondir ou apporter un peu plus d'épaisseur. M. le Président, M. le Président, je n'ai pas d'accéder par un approfondir le ministre de Mandela à la performance du classement sur le manifestation de l'économie et unité ou à l'économie pour laank it-elle en plus. Je n'ai pas d'économie à la formation « al-économie sur la performance qui est certaine au niveau au niveau et que à la formation dans la démonie et en plus. J'améns la relation Je suis très heureux d'être avec vous et pour réagir. Alors, Benesbel, par rapport à ce sujet, je voudrais apporter deux, trois éclairages. D'abord, des choses qui, pour moi, sont des espèces de principes et des invariants. Des principes et des invariants. Et après, je ferai quelques commentaires où j'insisterai sur un certain nombre de sujets qu'a évoqués Abgil, M. le ministre, pour insister sur certains points qui me semblent importants. Les invariants que je voulais évoquer, le premier, c'est celui de dire que c'est des choses que nous savons. Je ne vais pas vous réapprendre des choses, mais c'est des choses que nous savons, mais auxquelles j'estime qu'on n'accorde pas assez d'importance. La première chose, c'est que la compétitivité économique d'un pays, d'un produit, d'un secteur, c'est une compétitivité économique d'un produit rendu sur son marché. C'est-à-dire, si on produit une voiture au Maroc, à Kenitra ou à Tangier, ce n'est pas sa compétitivité à la sortie de l'usine qui est importante, c'est sa compétitivité une fois qu'elle est rendue sur le marché. Et donc, son prix de revient, ce n'est pas le prix uniquement de la chaîne industrielle, c'est la chaîne industrielle plus la chaîne logistique. Et donc, on doit accorder autant d'importance à l'amélioration de la compétitivité économique sur le plan industriel, des intrants, de la compétence, des systèmes d'information, et un suivi des coûts de l'innovation qu'à une compétitivité logistique, c'est-à-dire à la chaîne logistique qui va venir derrière et qui va faire en sorte que la compétitivité logistique du produit ou la compétitivité globale, on va dire, du produit, c'est la compétitivité de la partie industrielle plus la compétitivité de la partie transport, logistique, manutention, maritime, portuaire, etc. Et donc, il faut qu'on fasse attention, c'est ça le premier invariant, faire attention à ne pas perdre dans un manque de compétitivité de la chaîne logistique tout ce qu'on a gagné difficilement dans l'amélioration de la compétitivité industrielle. Et on peut dire que souvent au Maroc, on a un tropisme où on va se consacrer beaucoup à l'industrie pour l'améliorer et c'est très bien et il faut continuer et on ne va pas assez apporter d'importance à la chaîne logistique et on peut avoir une espèce de Maroc à deux vitesses où on est dans des usines 4.0 mais à la fin, le produit, quand il va sortir de l'usine, il va être devant un secteur qui n'est pas forcément au même niveau de compétence. Et donc, il faut traiter cette globalité et c'est tout l'intérêt, je dirais, de cette réflexion. Alors, et notamment, c'est comme ça que la stratégie nationale de la compétitivité logistique, a évoqué Céabjil tout à l'heure, est venue pour justement accorder cette importance à la partie logistique et améliorer la performance logistique, c'est-à-dire la professionnalisation, des coûts moins chers, moins élevés, des services de meilleure qualité, des opérateurs haut niveau, etc. Et donc, ça, pour moi, c'est le premier sujet qu'il faut avoir à l'esprit. Le deuxième point que je voulais évoquer dans ces invariants, c'est celui de la massification. Il y a une règle dans le transport, que tous les transporteurs connaissent, c'est que plus on transporte un tonnage grand, plus le coût au kilomètre transporté de la tonne est faible. Et c'est énorme, pour donner des ordres de grandeur de chiffres. Une tonne kilomètre transportée par un camion de 5 tonnes, ça va coûter, ça c'est des chiffres qui avaient été calculés par le ministère, un prix standard, un ordre de grandeur, enfin pas un ordre de grandeur, ça c'est un prix, je dirais, et c'est la comparaison qui est importante, c'est pas la valeur absolue. Ça coûte 2 dirhams 75 pour transporter une tonne pour un kilomètre dans un camion de 5 tonnes. Si vous transportez cette même tonne dans un camion de 38 tonnes, vous allez passer de 2 dirhams 75 à moins de 1,5 dirhams, 0,45 dirhams. Et puis, si vous le transportez par train, dans un train qui va charger entre quelques centaines et quelques milliers de tonnes, ça va descendre jusqu'à 15 centimes de la tonne kilomètre transportée. Donc voilà, c'est 2 dirhams 75, 0,4 pour un 38 tonnes ou 0,45, et puis 0,15 à 0,20 pour un train. Et donc, il est très vertueux d'essayer de massifier ces flux. C'est-à-dire que si on a, par exemple, plein de petits camions qui vont de Casablanca pour aller à Marrakech, eh bien, ça coûtera beaucoup plus cher que si tous ces camions se concentrent à un certain endroit, on stocke ces marchandises, on les remet dans un camion, par exemple, plus grand de 38 tonnes, et c'est un camion de 38 tonnes qui va aller à Marrakech, redécharger dans des endroits et rééclater. Et à ce moment-là, on va avoir un coût de transport 5 fois moins cher, qui va être à compléter par un coût de stockage, par des changements de charges, etc. Mais il y a cette logique de massification. Et donc, cette logique de massification, elle est très importante, et c'est elle qui justifie cette nécessité d'avoir des grandes plateformes logistiques à des endroits clés du Royaume. Et je suis très heureux d'entendre cette annonce de déployer 500 hectares de zones logistiques dans le cadre de l'action du gouvernement, parce que ça permet de justement mettre en œuvre cette massification. La troisième chose que je voulais dire sur la logistique, c'est que c'est un gigantesque secteur qui gagne à être unifié. C'est-à-dire qu'avant, et c'est très important, moi quand j'étais ministre, j'étais ministre de l'équipement et des transports, le mot logistique n'existait pas. Aujourd'hui, c'est Mohamed Gilles, et le ministre des transports et de la logistique. Et donc, il y a une vertu à unifier ce secteur. Pourquoi ? Parce que l'union fait la force, comme toujours. Quelqu'un qui gère un entrepôt, quelqu'un qui gère une compagnie de transport, quelqu'un qui gère des outils électroniques pour charger ou décharger. Tout ce secteur-là, c'est un secteur. S'il va avancer, il va avancer globalement. S'il n'avance pas globalement, il peut être dirigé par une même orientation. Et donc, il y a une vertu à le rassembler. Et donc, évidemment, c'est difficile, parce qu'il est complètement éclaté. Il est, je dirais, parce que historiquement, il n'est pas réuni. C'est un travail, je dirais, rationnel de stratégie, d'essayer de rassembler ce secteur, de l'unifier, et pour pouvoir le piloter, le driver communément, vers un même dessin qui va en même temps améliorer les revenus et les investissements dans ce secteur-là, où il y a plein d'opérateurs privés, qui est un secteur essentiellement privé, que servir l'économie marocaine dans la compétitivité logistique, comme je l'ai dit au début. Et donc, ces efforts-là d'échange, de compréhension, sont importants. Et il ne faut pas se décourager de la difficulté. C'est un message important. Il est très difficile de faire fédérer ce secteur dans sa globalité, les compagnies maritimes, les opérateurs portuaires, le transport routier, qui est en lui-même un énorme secteur du plus petit pick-up jusqu'au grand opérateur de transport, au transport international. C'est très compliqué, c'est très, très riche. Le chemin de fer, il a arrêté. Mais tout cela, eh bien, doit quand même obéir à une logique commune. Et il se développera d'autant mieux qu'il sera piloté dans sa globalité. Dans ce cadre-là, j'ai fini avec les invariants, des éléments contextuels plus valables aujourd'hui, les enjeux d'aujourd'hui, digitalisation. Et là, j'interviens en écho, je dirais, à l'intervention de Simoua Abjlil. Donc, digitalisation, transition énergétique, résilience, certainement, ce sont les enjeux du moment. Je veux d'abord dire une première chose, c'est qu'ils sont très importants, ces enjeux. Loin de moi, l'idée de minimiser leur importance. Mais je veux dire que ce ne sont pas les seuls. Et que dans la gestion publique, il y a toujours une difficulté, c'est que les choses qui sont à la mode ne sont pas forcément les choses les plus importantes. Il faut faire attention. Les choses qui sont anciennes, que l'on a essayé plusieurs fois, qui n'ont pas marché, qui n'intéressent plus personne, restent quand même des choses qui sont extrêmement importantes. Et les points, je dirais, d'achoppement des stratégies publiques doivent persévérer dans ces sujets-là. Mon commentaire ici, simplement, c'est de dire, traitons ces nouveaux enjeux, et je vais expliquer aussi leur importance, mais gardons-nous d'oublier les autres. Gardons-nous d'oublier l'enjeu, les enjeux, justement, d'amélioration de la performance logistique, les enjeux de professionnalisation de ce secteur, les enjeux, justement, de massification, les enjeux de réduction des coûts. Ils sont extrêmement importants. On pourrait avoir, si pendant 10 ans, on ne travaille que sur la digitalisation et que sur la transition énergétique, nous n'aurons pas répondu aux enjeux de ce secteur. Donc gardons le cap par rapport à l'importance des enjeux, je dirais, traditionnel. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, sur la digitalisation, mon commentaire, il va se résumer en win-win. Sur la digitalisation, il y a quelque chose de magnifique dans ce secteur-là, c'est que plus la digitalisation va se développer, plus les besoins de services logistiques vont se développer. C'est mécanique. Avant, on avait l'économie traditionnelle, on avait des entreprises industrielles, normales, ou de services, ou de distribution, ou de commerce, où l'être humain, les procédures, jouaient le grand rôle. Petit à petit, la digitalisation prend de plus en plus de place. Eh bien, il y a des ingénieurs ici, il y a quelques mathématiciens qui se souviennent, la digitalisation barre, vous savez, vous vous rappelez, A à barre, la digitalisation barre, c'est-à-dire ce qui reste, le reste de la digitalisation, c'est la logistique. C'est-à-dire, tout ce que va prendre la digitalisation, elle va gérer tout, sauf qu'à un moment donné, il y aura un produit. Il faudra le transporter, il faudra le stocker, il faudra le faire, eh bien, c'est de la logistique. Donc, plus la digitalisation se développe, plus elle envoie la balle aux logisticiens. Amazon, qu'est-ce que c'est ? Amazon, c'est du digital et de la logistique. Digital et de la logistique. Regardez, par exemple, pour donner un exemple plus concret, le développement des restaurants. Les restaurants, maintenant, les restaurants, il faut faire une dark kitchen. Dark kitchen, c'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va vous développer du service à domicile pour vous amener à manger à la maison. Et donc, il n'y a plus besoin d'avoir un restaurant où on va aller. Et ça va être, finalement, une unité logistique de production de repas. Et ça, ça va aller dans des secteurs, par exemple, dans la distribution automobile. C'est une tendance aussi lourde. Et donc, plus la digitalisation va se développer, plus les services logistiques doivent se développer. Et ça crée autant d'opportunités. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est win-win. Le deuxième élément que je voudrais dire par rapport à la transition énergétique, là aussi, c'est win-win. Dans l'industrie, dans l'énergie, la transition énergétique, c'est du win-lose. C'est, je me chauffe au charbon, le charbon ne coûte pas cher, je dois passer aux énergies renouvelables. C'est nouveau, ce n'est pas maîtrisé, ça coûte plus cher, le coût du kilobôme. Maintenant, ça descend petit à petit avec le développement des énergies renouvelables. Mais au début, disons, le passage aux énergies renouvelables est une contrainte, est un coût supplémentaire. Et donc, la compétitivité risque d'être dégradée par la transition énergétique. Dans le transport, c'est le contraire. Dans le transport, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, la massification fait que, eh bien, plus vous allez massifier vos flux, plus vous allez, par exemple, pouvoir utiliser le train, plus vous allez, en même temps, réduire des émissions de CO2 parce que, eh bien, vous allez avoir moins de circulation et vous allez pouvoir utiliser des moyens de transport, par exemple, électrifiés, comme le train qui est essentiellement électrique. Et donc, il n'y a pas de contradiction, je dirais, dans les objectifs de la transition énergétique et du développement des services logistiques. Voilà. Et donc, tout cela reste, je dirais, des messages et des constats qui doivent nous inciter à beaucoup plus, je dirais, d'ambition et d'intérêt pour ce secteur. Je vais conclure avec deux points. Je rajouterai un enjeu. Ce n'est pas parce que notre amie Sidra Isljiha, si Abdel Femazouz est là, mais l'enjeu de la région, peut-être pas sur le plan international, mais sur le plan national, est un enjeu qu'on doit rajouter, je dirais, à la lecture des évolutions dans le secteur logistique puisque les régions sont des acteurs importants dans le développement économique et social. Ce sont des espèces d'intervenants intermédiaires à une taille critique qui peuvent décrisper, débloquer un ensemble d'éléments. Et dans le volet logistique, si l'État a été trop lent dans un volet donné, une région peut prendre le relais. Une commune, non. Un opérateur privé, non. Mais une région peut prendre le relais et décrisper un certain nombre de sujets de taille critique importantes pour la région et qui vont contribuer à l'amélioration de la performance logistique de la région et derrière, naturellement, du pays. Et le dernier point que je voulais dire, c'est que pour moi, le Maroc a une... j'élargi le sujet, mais a pour moi une vocation logistique. Ça ne se voit pas, je dirais comme ça. Mais le Maroc, disons, par ses 3500 kilomètres de côte, sa position à la porte de l'Europe, etc. Et l'exemple de Tangier Med, on doit le méditer, le succès de Tangier Med, montre que ce potentiel qui a, grâce à Dieu, pu être déployé en vrai, parce que nous, on a grandi en entendant dire le Maroc a un grand potentiel, le Maroc a un grand potentiel, mais on est heureux d'avoir pu libérer ce potentiel au moins une fois, je dirais, à sa vraie grandeur ou qui va pouvoir exporter bientôt un million de voitures et créer 100 000 emplois dans l'industrie automobile et faire que les exportations automobiles dépassent les exportations de phosphate. C'est un rêve qui s'est réalisé. Cette vocation logistique, elle est, je pense, dans l'ADN de notre pays et on doit pouvoir la déployer. Alors, encore une fois, c'est presque du rêve. C'est extrêmement difficile, mais il faut garder le cap et garder cette volonté. Merci, Karim. Vous pouvez l'applaudir éventuellement. On va continuer. Je touche sous l'étire. C'est beaucoup de questionnaires qui a posé directement ou indirectement à Simran Benagil, parce qu'il y a aussi des interrogations, des choses qui ont été soulevées par Karim Relleb en termes de massification, en termes de priorisation aussi. Il se dit, voilà, la professionnalisation du secteur, de structurer le secteur, d'avoir de bien le fédérer. Ça permet aussi d'optimiser, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc pour la neutralité carbone. Alors, Mme Abjel, vous avez une série de réponses. Je sais que vous avez noté un certain nombre de choses. Mais il faut peut-être revenir sur transformation digitale, transition numérique et résilience. c'était les trois aspects forts que vous avez déclinés lors de votre intervention. Et je pense que celles et ceux qui sont dans l'assistance, ils ont peut-être envie d'avoir des éclairages un peu plus approfondis un peu là-dessus sur l'organisation globale du transport terrestre. Est-ce que là-dessus, il y a des... Vous pouvez en dire et nous en dire un petit peu plus. J'ai peur de vous décevoir un peu. Pour quelles raisons ? Parce qu'en réalité, c'est venu dans ce qu'a dit mon ami Karim Rlleb, il ne faut surtout pas oublier les anciens enjeux. Effectivement, ils ne sont pas oubliés les anciens enjeux. J'ai voulu évoquer ces enjeux-là qui sont pour moi les enjeux d'avenir. Et donc, simplement de dire qu'on ne doit pas perdre de vue ou au contraire, on doit se préparer à faire face aux transformations que la société va connaître à l'avenir. Et quand je pensais, par exemple, à la digitalisation, ce n'est pas tant de digitaliser la logistique. Les logisticiens digitalisent leur logistique. Ils vont le faire eux-mêmes. Les systèmes d'information sont de plus en plus performants. Les entrepôts logistiques vont se robotiser et tout ça va arriver. C'est plutôt de se poser la question de ce que les changements sociétaux vont réellement avoir comme implication sur le mode de fonctionnement des chaînes logistiques. C'est ce qu'a dit Karim tout à l'heure. Il a dit, faites attention, on était dans une logique où il y avait des points de distribution, des boutiques et où on avait une espèce de logique d'avoir un entrepôt et puis de déplacer les produits de l'entrepôt vers la boutique et puis l'acheteur va venir à la boutique pour acheter son produit. C'est en train de changer et donc les opérateurs doivent préparer ça dans leur plan stratégique d'avenir. Sur le sujet de la décarbonation, d'abord, il y a des sujets de décarbonation qui sont des sujets mondiaux. D'une part, par exemple, lorsqu'on parle de l'export, le transport maritime international va se décarboner. Et là, pour être tout à fait honnête, le ministre du transport que je suis n'a pas grand chose à faire sur la partie transport puisque c'est un mouvement mondial que ces acteurs sont des acteurs mondialisés et que donc le Maroc bénéficiera de la décarbonation de ces grands transports comme tous les autres pays du monde. Maintenant, on a des sujets auxquels nous devons penser. C'est notre transport international routier. Être en veille pour pouvoir nous assurer que nos transports routiers demain seront décarbonés et qu'on ne sera pas pénalisés et donc réfléchir aux aides qui pourraient être apportées justement pour la transformation de la flotte le moment venu pour que nos exports ne soient pas pénalisés lorsqu'on parle du transport international routier. Mais il y a un autre sujet qui est intéressant et qui n'est pas vraiment un sujet de logistique, c'est que le Maroc a aussi une position extraordinaire et qui a des opportunités à saisir sur la décarbonation des grands transports. Et là, on tombe dans un autre sujet qui est celui des nouvelles énergies, des plans hydrogènes, etc. Ça, c'est pour le deuxième sujet. Sur le volet de la résilience, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que il faut réfléchir au stockage, au stockage, comment, je perds mes mots, à la souveraineté, à la souveraineté pour que les stockages puissent nous permettre de faire face au choc. C'est surtout ce sujet-là, voilà, au stock de sécurité et c'est surtout ce sujet-là sur lequel nous devons travailler avec les autres départements ministériels pour nous assurer que nous sommes en mesure de faire face à des chocs comme ceux que nous avons vécus. Il faut dire que le Maroc s'est plutôt bien débrouillé en termes de gestion aussi bien du choc Covid que du choc guerre en Ukraine parce que nous n'avons jamais eu de rupture d'approvisionnement à proprement parler. Nous avons certes fait face à des surcoûts, etc. Mais je considère que nos chaînes ont montré de la résilience. Maintenant, il y a un enjeu qui devient important et qu'on doit positionner dans nos plans stratégiques pour l'avenir du transport et de la logistique dans notre pays. Il y a d'autres sujets. Simraki parle de sujets qui sont très intéressants qui sont qu'on n'a peut-être pas suffisamment fait pour que les industriels marocains soient suffisamment informés sur l'avantage que procure par exemple une infrastructure du type de l'infrastructure de Tangier-Méditerranée. Et je repartirai ce soir avec cette information très intéressante et voir comment effectivement on peut puisque c'est une infrastructure exceptionnelle. Quand on regarde ça dans les chiffres, avant Tangier-Méditerranée, le Maroc en termes de connectivité conteneur était peut-être centième voire après le centième. Aujourd'hui, on est classé dans le top 20 de la connectivité. Ça veut dire que notre pays est connecté au reste du monde. Maintenant, j'entends les gens dire oui mais cette connexion on n'en profite pas suffisamment. Donc il faut voir ce qui peut être fait pour que cette connectivité soit plus au bénéfice des exportateurs marocains. Est-ce que vous avez la marge de manœuvre vous en tant que ministre et les pouvoirs publics d'aller voir un petit peu ce que demandait un petit peu Hakeem Marakchi de voir avec ses armateurs. Hakeem Marakchi dit fondamentalement ses armateurs ils fixent un peu les prix un peu sans transparence. Je ne sais pas si c'est un terme qui l'engage que lui mais est-ce que là-dessus sur les prix de prestations qui sont qui sont fixées aux opérateurs industriels marocains qui exportent est-ce que là-dessus vous avez vous toute la latitude pour voir peser ? Sur ce sujet-là moi j'ai une conviction. La conviction que j'ai c'est que le choix qui a été fait par le Maroc sur la partie maritime est le bon choix. Nous avons fait le choix des infrastructures portuaires de classe mondiale. Et je pense que c'est le bon choix. Dans GEMED on est la preuve Nador Westmed est en préparation Dakhla Atlantique est à venir après maintenant qu'on me dise oui mais le transport conteneurisé mondial est trusté par 5 ou 6 méga entreprises ça c'est une réalité mais cette réalité après tout elle s'applique au Maroc comme elle s'applique à tous les pays du monde. Et donc il appartient aux industriels marocains de voir dans quelle mesure ils peuvent en se mettant ensemble peser davantage dans leurs négociations vis-à-vis de ces armateurs. Et M. Mourachit tout à l'heure nous disait en aparté j'ai beaucoup souffert de de certains de certains surcoûts jusqu'au moment où j'ai réussi à trouver le moyen de mettre en compétition certains de ces transporteurs. Donc nous en tant que pouvoir public ce que nous pouvons éventuellement faire c'est réfléchir réfléchir à la manière dont nous pouvons aider les opérateurs privés à mieux négocier vis-à-vis de ces grands acteurs mondiaux. que ce soit les exporteurs les exportateurs et également les importateurs. Oui enfin de toute façon en général ils font les deux. Ils font les deux. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que le consommateur final il est en surcoût aussi au niveau de l'inflation et de la cherté des prix. Donc je vous dis qu'effectivement s'il y a peut-être quelque chose à faire aussi c'est dans les deux sens le sens de l'exportation et de l'importation. Peut-être aussi ce qui a été exprimé par Karim Relleb tout à l'heure c'est Mohamed Abjil sur la massification est-ce qu'il est possible aujourd'hui vous qui êtes au responsable de la stabilité depuis bientôt 18 mois c'est ça ? organiser un peu ce secteur créer un peu plus de faire en sorte qu'il soit un peu un peu mieux fédéré pour pouvoir aussi gagner des un petit peu des points en matière de de compétitivité et d'organisation globale de manière aussi à ce que les on ait moins de moins de pollution dans l'air parce qu'on sait aussi vous l'avez dit après l'électricité c'est le combustible c'est le carburant qui pollue le plus notre environnement. Moi je dois vous avouer que cette stratégie logistique je l'ai vue pendant qu'elle était en train de naître et elle est née dans un environnement particulier et elle est née dans un environnement de congestion portuaire d'ailleurs autour du du port de Casablanca et justement aujourd'hui cette idée du port sec de Casablanca reste là moi je pense qu'aujourd'hui le vrai sujet c'est pas le port sec de Casablanca parce que d'abord Casablanca un port sec en général c'est quand on n'a pas de port maritime ou alors c'est quand on a un port maritime où il n'y a pas suffisamment de surface or aujourd'hui le port de Casablanca a largement suffisamment de surface compte tenu de son linéaire de quai ce qui n'était pas le cas d'ailleurs en 2005 2006 ou 2007 je ne me souviens plus exactement quand cette stratégie a commencé à naître en revanche ce que dit Sirleb est tout à fait juste on a besoin de massifier dans les territoires et pour pouvoir massifier il faut créer les conditions pour que les opérateurs viennent s'installer au même endroit et en fait il ne faut pas non plus on ne peut pas les obliger puisque finalement c'est de l'immobilier la logistique ce sont des entrepôts il faut que ce soit connecté c'est mieux quand on l'a au bon endroit c'est à dire quand il est proche d'une autoroute quand il est connecté au rail donc ce que nous nous devons faire en tant qu'état c'est identifier les meilleurs endroits pour pouvoir faire ces plateformes de concentration logistique et ensuite faire en sorte et ça c'est vrai que je pense là que ça a un petit peu bloqué faire en sorte deux choses la première c'est trouver une solution pour que le foncier soit pas cher une fois qu'il est aménagé ce qui n'est pas toujours évident et franchement aujourd'hui ça veut dire simplement que l'état doit mettre la main à la poche pour subventionner partiellement ce foncier là et la deuxième des choses c'est qu'il faut qu'on travaille avec le secteur privé main dans la main parce que cette stratégie logistique je le rappelle qui a été signée devant sa majesté elle est publique privée c'est le gouvernement d'un côté et les représentants du secteur privé par la cgm de l'autre or depuis maintenant que cette stratégie est signée moi j'ai le sentiment que les deux parties ne travaillent pas ensemble et donc ce que j'essaye de faire aujourd'hui c'est justement de faire plusieurs appels du pied au secteur privé pour qu'on se mette autour de la table pourquoi parce que si le secteur privé a l'impression que le secteur public est en train de le concurrencer dans un secteur comme celui de la logistique c'est un secteur de business la logistique et bien à partir de ce moment là cette stratégie elle est morte d'avance donc aujourd'hui à mon sens il faut qu'on se remette autour de la table pour se remettre d'accord sur qu'est-ce que doit faire le secteur public pour réussir la stratégie logistique et qu'est-ce qui doit être laissé au privé et surtout faire en sorte que le public n'aille absolument pas concurrencer le privé sur son terrain justement vous disiez inciter le privé à investir dans tout ce qui est zones de stockage et de chaînes logistiques est-ce qu'il y a un modèle économique aussi derrière ça parce que l'investisseur privé c'est pas comme l'investissement public il investit s'il y a de la rentabilité est-ce que là-dessus il y a aussi vous avez une idée une fourchette de rentabilité sur l'investissement aujourd'hui dans ce segment c'est vous êtes en train de toucher du doigt le sujet dont j'ai parlé tout à l'heure qui est celui du foncier c'est-à-dire qu'un opérateur logisticien le foncier mais pas que d'abord ça démarre par le foncier si vous voulez quand je dis mettre en place un foncier qui va en fait c'est mettre en place un foncier qui va permettre au promoteur immobilier privé de rentabiliser son investissement privé or ça en fait les calculs vous devez les faire à partir de la fin le mètre carré de palette c'est combien à l'allocation quel est votre taux de remplissage et puis vous revenez et puis au bout du compte vous avez pour que la rentabilité du projet soit au niveau des attentes du privé si c'est une rentabilité de 12% par exemple et bien le prix du foncier est supportable une fois qu'il est aménagé il est temps et c'est ce prix de sortie que l'état doit assurer au secteur privé hack et marqué je veux dire